Il y a différentes choses pour arriver à une bénédiction dans la maison de Dieu. La première chose, quand tu veux arriver à une bénédiction, c'est d'abord d'avoir la source de la bénédiction, c'est-à-dire notre Dieu. Et pour avoir notre Dieu, il dit, tu passeras ma souffrance, Jésus-Christ. Mais ensuite, Dieu a bâti des alliances avec les hommes. La première alliance qu'il a bâtie avec les hommes, c'est la Dieu, qui est une alliance volontaire, une alliance de cœur. Abraham a décidé lui-même de donner la Dieu. Ensuite, il y a les offrandes. Parce que dans la Bible, à chaque fois que les gens étaient bénis, ils faisaient quoi? Une offrande à Dieu. Mais il y a quelque chose qu'on délige souvent, c'est le feu. Jean 22, le verset 28, il disait, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, tu parles de feu, tu parles d'exhaustion, tu parles de résolution, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et le Seigneur me dit, prends le dictionnaire et regarde le mot résolution. Et un synonyme de résolution, c'est le mot vœu. Donc, je peux reprendre cette phrase en disant, à tes vœux répondra le succès. Et là, le Seigneur commence à me parler de son serviteur, Jean. Jean, c'était un homme que Dieu lui-même a qualifié d'homme éternel. C'est un homme qui marche dans les voies de Dieu. C'est un homme qui s'éloigne de la fausseté. C'est un homme qui s'éloigne d'une mensonge. C'est un homme qui s'éloigne d'une péchée. Alors, Jean, bien qu'il soit un homme qui soit éternel devant Dieu, qu'est-ce qui arrive à Jean? Un jour, il me dit que Satan se valait parmi les fils de Dieu, au paradis, il commence à parler avec Dieu pour dire, tu vois, Jean, tu dis que c'est ton serviteur, tu dis qu'il est bien, tu dis qu'il est parfait, tu dis qu'il est éternel, tu dis qu'il est bon. Mais c'est parce que tu as béni Jean. Si tu n'avais pas béni Jean, je te garantis que comme tous les autres fils que tu as eus, comme tous les autres qui ont précédé Jean, Jean aussi, qui est un descendant d'Adam et Ève, va aussi te trahir. Satan, en quelque sorte, est en train de dire à Dieu, tu as créé l'homme pour rien. Le fait que tu as créé l'homme et que tu l'es placé dans le jardin d'Éternel, c'est parce que l'homme a en lui-même déjà le péché, l'homme a en lui-même déjà ce qui est mauvais, que l'homme a été attiré par toi. Mais Dieu quand même, tout en sachant que Jean est aussi descendant d'Adam et Ève, il a quand même le courage de dire à Satan, prends ses enfants, prends ses serviteurs, prends ses bœufs. Alors Jean, n'a plus qu'il dit qu'en un instant, le même jour, Jean perd tous ses enfants. À peine on t'annonce que tes enfants sont partis, on t'annonce que toutes tes richesses sont partis, tes comptes bancaires sont bloqués, qu'on a dévalisé ta maison. Pendant qu'on t'annonce cela, on te dit tes serviteurs, même ta réserve, même tes comptes d'épargne. Le gouvernement a tout saisi, tu n'as plus rien, tu ne te restes que ta femme. Donc j'essaie de raconter l'histoire de Jean parce qu'elle est vraiment trop longue. Mais à la fin de l'histoire, Jean a récupéré deux fois ce qu'il avait. Mais comment ça s'est passé pour que Jean récupère deux fois ce qu'il avait ? Jean fait un vœu de servir Dieu et Jean s'en sort. Et je vous ai dit en commençant que j'allais vous parler de Jean et que j'allais vous parler aussi de Samson. Samson est un serviteur de Dieu, lui-même qui est né de façon miraculeuse. Pour que Samson puisse venir au monde, un ange vient voir la mère de Samson et lui dit «Voici ton fille, tu porteras un fils parce que c'est une femme stérile qui sera une Assyrienne. » Ça veut dire qu'il ne coupera pas ses cheveux. « Tu ne pourras pas de vin, tu ne pourras pas d'alcool. » Il donne un certain nombre de rêve à la mère de Samson. Et quand Samson vient au monde, sa mère lui dit « Écoute Samson, tu ne devrais pas faire certaines choses. » Mais il se trouve que Samson, au cours de sa vie, n'a pas choisi d'obéissance à Dieu. Il n'a pas choisi de marcher dans les voies de Dieu. Samson était juge en Israël, mais Samson savait bien qu'il ne pouvait pas s'allier avec les Philistènes. Samson donc décide d'aller prendre une femme chez les Philistènes. Une première fois, on lui arrache sa femme, ça ne lui sert pas de leçon. Une deuxième fois, une autre femme, une femme philistine, encore le trahit. Et là, Samson se retrouve prisonnier, prisonnier des Philistènes. Et quand il se retrouve prisonnier, on lui craint les deux yeux, on le met en prison. Mais pendant un jour de fête, un jour d'abusement, où tous les Philistènes sont réunis dans un stade, Samson qui était un enfant, qui était un homme puissant, on va le sortir et on va s'amuser avec lui. Mais même malgré le fait que Samson était aveugle, Samson, dès que demeurait un enfant de Dieu. Donc, qu'est-ce que Samson fait? Samson fait un vœu. Alors, Samson invoqua l'éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. » Il y a aussi, dans la Bible, le cas de Jabez. Jabez est un homme qui est né avec plusieurs handicap. Jabez est né et sa mère ne l'aimait pas vraiment. Parce que son nom, Jabez, veut dire « douleur ». Donc, ce n'est pas un homme qui est né dans l'amour. Ce n'est pas un homme qui a été chéri. Parce que la mère, en enfantant Jabez, elle a tellement eu mal, elle a tellement vu qu'elle allait mourir, qu'elle a étiqueté Jabez à la douleur. Mais Jabez, la Bible dit, dans un chronique, au verset 9, je vais lire « Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que j'ai enforté avec douleur. » Mais Jabez, au verset de l'Islamique, dit « Invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me pries et que tu étendes les limites, si ta mère est avec moi, et si tu me préserves à l'heure, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et finalement, la Bible dit que Jabez, sa prière a été le plus grand. Parce qu'il a formulé un rôle à tuer et Jabez est devenu le plus grand de sa famille.